... Quand Jean n'était pas au dîner ? Comme ce jautier homme a l'air acide. Chaque fois que je le vois, ça me déclenche pendant une heure de brûlure d'estomac. Il est vrai qu'il est d'intempérament très mélancolique. Ce serait un homme excellent, celui qui serait exactement un michelin, entre lui et le tigneur Bénédicte. L'un ressemble trop à une image, il ne dit rien. Et l'autre ressemble trop au piscéné à sa maman, il parle tout le temps. À parole, ma nièce, tu ne te dégotteras jamais un mari si tu as la langue aussi acérée. Seigneur, je ne pourrai jamais supporter un mari qui aurait de la barbe au visage. Je préférerais dormir entre deux couvertures en laine. Vous pourriez tomber sur un mari qui n'ait pas de barbe. Qu'est-ce que j'en ferais ? Je l'habillerai de mes vêtements pour en faire ma dame de compagnie ? Vous, ma fille, j'espère que vous vous laisserez gouverner par votre père. En vérité, c'est le devoir de ma cousine de faire sa révérence et de dire « Père, comme il vous plaira ». Mais malgré tout, cousine, il faut que ce soit un bel homme. Sinon, faites une autre révérence et dites « Père, comme il me plaira ». Et moi, ma nièce, j'espère vous voir nanti un jour d'un mari. Pas avant que Dieu fasse les hommes d'une autre substance que la naise. N'est-il pas affligeant pour une femme d'être dominée par une poignée de poussière à Provence ? De devoir rendre compte de sa vie à une mode d'argile qui n'en fait qu'à sa tête ? Non, mon nom, je n'en veux pas. Les fils d'Adam sont mes frères et je tiens sincèrement pour pécher de me marier avec un membre de ma famille. Voici les fêtards qui hantent. Faisons-le voir la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Bada, pouvez-vous faire le tour de la salle avec votre amoureux ? Si vous marchez doucement, si vous avez l'air gentil et si vous ne dites rien, je suis à vous pour ce tour et surtout quand je ferai demi-tour. Avec quoi pour compagnon ? Je vous le dirai quand il me plaira. Et comment plaira-t-il de me le dire ? Quand votre figure sera à mon bout, car Dieu veuille que le lutte ne ressemble pas à son étude. Sous-titrage Société Radio-Canada , car Dieu veuille, Vous ne voulez pas me dire qu'il vous l'a dit ? Non, pardonnez-moi. Vous ne voulez pas non plus me dire qui vous êtes ? Pas tout de suite. Que je faisais ma dédaigneuse et que je tirais tout mon esprit des sentons crelactiques ? Ma foi, c'est le signor Bénédicte qui vous a dit cela. Qui est-ce ? Je suis sûre que vous connaissez très bien. Pas du tout, croyez-moi. Il nous a jamais fait rire. De grâce, qui est-ce ? Lui ? Mais c'est le bouffon du prince. Un homme fessile et un frazeur. Son seul talent est de raconter des calomnies incroyables. Il n'y a que des gens qui volent pour l'apprécier. Ce n'est pas son esprit qui loue, mais sa rostrie. Car il amuse les hommes et il les irrite. Et alors, il se gosse de vie et les trie. Quand je connaîtrai ce gentil homme, je lui rapporterai vos propos. Faites, faites. Il se contentera de décocher une ou deux comparaisons contre moi. Et si d'aventure personne n'y prête attention ou n'en rit, il sombrera dans la mélancolie. Ce qui fera une aide de faire le déconnexer. Car l'imbécile ne finira pas ce soir-là. C'est parti. C'est parti.